Jean-Pierre, quel âge as-tu ? 71 ans, bientôt 72, en avril. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Je m'appelle Jean-Pierre Laval, je suis originaire du Quersi, j'y tiens beaucoup, le nord du département du Lot, à la limite de la région officielle Occitanie, proche de Sarlat, de Souillac, proche du vignoble de Cahors, dans un milieu, je suis issu d'un milieu agricole, pour une partie de ma famille, les paysans de ce coin de la Bourriane, ça s'appelle la région de Gourdon, et puis les autres, c'était des cheminots qui travaillaient, comme on disait ma grand-mère, à la compagnie, d'ailleurs mon grand-père y avait travaillé, on l'appelait la compagnie Paris-Orléans-Toulouse, et mon père à la SNCF, et puis j'ai d'autres membres de ma famille qui ont été aussi au chemin de fer. Donc à la fois paysans et cheminots, voilà la famille. Est-ce qu'il y avait une dialectique, comme on dirait, entre le monde paysan et le monde cheminot, qui est le monde du service public ? Est-ce que tu te souviens d'une, pas une confrontation, mais en tout cas d'un dialogue entre la terre et le fonctionnaire ? Si je prends mon grand-père, et puis après même aussi mon père, donc ils avaient une petite ferme, il y avait une vache, il y avait quelques hectares, il faisait pousser les légumes dans un grand jardin, mais travailler au chemin de fer, avant que ça devienne la SNCF, je parle de mon grand-père et mon père à la SNCF, c'était un revenu d'apploing, c'était quelque chose de sûr. Ce n'était pas très bien payé, ce n'étaient pas les salaires, c'est vrai, mais on était sûr quand on était à la SNCF d'y rester sa carrière. Il y avait aussi au niveau social beaucoup d'appuis, bibliothèques, les colonies de vacances, etc. à tout ce que le mouvement syndical avait obtenu. Et puis, mon père, et ce n'est pas un hasard, je pense, il a participé à l'époque, ça existait très fortement, le concours des gares au Fleury. Il a été chef de gare dans des gares, des villes moyennes, Haute-Rive à côté de Toulouse, Bagnac à côté de Figeac, dans le Lot. Et ce côté paysan, cette connaissance de la terre, de savoir cultiver, eh bien, lui, il l'a appliqué aussi pour faire que la gare soit belle, par les fleurs, et il a remporté plusieurs concours des gares au Fleury dans ces années-là. Il y a des frères et sœurs ? Oui, j'ai une sœur, oui, qui a été institutrice, puis après qui a fait une partie de sa vie au Japon, avant de retourner, de revenir dans l'Hexagone. Et voilà, c'est une sœur. Alors, plus âgé que toi ? Non, un an de moins que moi. Un an de moins, oui. Alors, un peu cette enfance, quand tu... Je suppose que vous allez à l'école, vous chamaillez. Est-ce qu'à cette époque, tu sais, souvent dans les familles, le fils est préféré, c'est le garçon. Est-ce qu'il y a un peu ces genres de choses ou pas ? Non, non, non. Non, je chamaille. Bon, on reste dans des gros villages, où mon père était donc cheminot, ou dans la région de Gourdon, puis après dans une autre partie de la région. Donc, on va aux écoles communales, le collège à Cap-de-Nac, au grand centre ferroviaire, et puis après le lycée Villefranche-de-Rouergue, pour moi. Donc, on reste vraiment dans le pays. Et avec quand même cette culture, j'en en parlera probablement tout à l'heure, qui quand même nous imprègne, puisque mes grands-parents, on parlait à mes parents en Occitan, ils disaient en patois. C'était leur langue, vraiment leur première langue, avant d'avoir été un petit peu à l'école. Bon, ils connaissaient, ils comprenaient le français, cette génération, oui, déjà. Mais leur langue véritablement maternelle, leur langue de culture, la langue du travail aussi, des vandanges, parce qu'il y avait des petites vignes, de la traite des vaches, et puis du tabac, parce que c'était une grande région de production de tabac, avec des coopératives puissantes. Donc, tout ça se faisait en langue d'oc. Tu te souviens de mots, justement, tu parlais du travail, est-ce que tu te souviens de mots, gamins, des mots précis, occitan, concernant, je ne sais pas quoi, moi ? Non, mais c'est plutôt la musique de la langue, enfin, qui m'est restée, et c'est par, après, un choix, disons, militant, lorsque j'étais à la fac, et puis, donc, lorsque j'avais 18-20 ans, que je me suis mis à apprendre vraiment l'occita, à l'écrire, enfin, par des universités d'été, par des stages, c'était plutôt là, bon, j'ai gardé l'accent, d'ailleurs, on me l'a reproché assez à la télévision, enfin, certains de nos amis dans la direction, disant, « T'as trop l'accent du midi, arrange-toi pour essayer de l'amoindrir », ça, j'ai dit non, il faut vraiment lever le cœur et le foie, je ne pourrais pas changer d'accent. L'accent, c'est l'accent de la langue. C'est une enfance heureuse, alors, tu dirais ? Oui, 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 tout à fait, oui. Oui, mais les loisirs, c'était, on allait de temps en temps, on n'allait pas à la mer ici, enfin, la mer méditerranée, de là-haut, de cette partie de l'Occitanie, donc, c'est plutôt l'Atlantique, Arcachon, les plages autour des Charentes, voilà. Alors, on a vu un peu l'enfance, on pourrait en venir s'il faut, à ensuite l'adolescence, avant le collège, tout ça, peut-être avant de s'orienter à la fac et tout ça, comment ça se passe ? Le moment où, pour les garçons et les filles, en fait, surviennent les hormones, voilà. Cette période, tu peux la décrire un peu ? Oui, mais bon, moi, j'étais un garçon très, très, je veux dire, très calme, enfin, très calme, très, alors que ma soeur commençait à sortir, par exemple, en boîte, moi, j'avais un moment de liberté dans l'après-midi ou de vacances, j'allais faire du vélo, tout seul d'ailleurs, souvent, oui, des fois avec des copains, on avait fait, on avait été visiter quelques grottes pour faire un petit peu de connaissance, un peu de notre pays, de son histoire, de sa préhistoire, mais, non, moi, je... Mais, par contre, très vite, alors, c'était une famille, on écoutait beaucoup la radio, et les infos de la radio, à l'époque, mes parents écoutaient beaucoup, Europe numéro un, et les événements mondiaux, rentrés à la maison, enfin, on était abonnés, ils étaient abonnés, évidemment, à la dépêche du midi, qui est le grand quotidien toulousain et de toute cette région, ils n'étaient pas politisés, mais syndicalistes, ça a quand même joué, je pense, pour moi, mon oncle dans le syndicalisme paysan, Jean Bouy, et mon père dans le syndicalisme cheminot, donc, bon, donc, une imprégnation, je me rappelle, bon, dans 1962, quand, je pense à ça, tout à coup, quand on apprend la mort de Kennedy, bon, John Kennedy, c'était quand même une figure, bon, c'était peut-être pas un révolutionnaire, mais un démocrate, et quelqu'un qui, et donc, assassiné, comme on le sait, à Dallas, et bon, on a tous pleuré autour de la table en entendant cette nouvelle, voilà, donc, les nouvelles du monde rentraient dans la maison, bon, je ne me dis pas qu'on les commentait beaucoup, mais enfin, ça m'a imprégné, et lorsque je commence, enfin, je suis au lycée, influence très importante de plusieurs professeurs, d'un professeur d'histoire et géographie, et d'un prof de philo, qui était un marxiste, donc, on est avant 68, on est dans cette, ces prémices, de la jeunesse, comme bon, alors moi, ce n'est pas trop saluer les copains, on va danser, mais c'est les luttes mondiales, quoi, pour la justice et la liberté. Et comment ça te, ça te semble, ça me, ça me fascine toujours, comment, justement, une personne a une inclinaison vers, ce qu'on pourrait appeler, l'humanisme, ou je ne sais pas, comment, on bascule, parce qu'il y a une part, alors tu dis l'influence de ces professeurs, aussi souvent, parfois, on peut penser par réaction à ça, et devenir, tu te souviens de comment, comment s'est fait le truc ? D'abord, j'ai fait partie de ce qui menait dans le lycée, ce lycée de Villefranche-de-Rouergue, de petites, comment dire, luttes, enfin, c'est un bien grand mot, mais pour des, c'est presque des anecdotes, mais, par rapport à ce qu'on considérait comme, disons, une même mise, peut-être, des pions, ou de l'administration, trop forte, bon, exemple, du style en études, et là, on fait circuler le mot d'ordre, au même moment, mettons, on était à 18h, jusqu'à 19h, à 30 de temps du repas, à 6h15, on regarde tous au plafond, c'est-à-dire, à peu près, il y a 80 ou 100 élèves qui sont normalement à faire leur devoir, avec un pion au bureau, qui surveille, et on regarde, et tous en l'air de regarder quelque chose, il n'y a pas, alors le type, il est complètement, donc c'est pacifique, mais en même temps, bon, ou ça sonne le matin, pour rentrer en cours et se mettre en rang, à 8h, tout le monde reste assis, le long des murs de la cour, et on ne va pas, enfin, on rentre au bout de quelques dizaines de minutes, mais on reste, ou au repas, je me rappelle, et j'avais été un des meneurs, c'est, donc, on rentrait, tout le monde s'asseyait dans les tables habituelles, et le directeur, ou le, voilà, tapait dans ses mains, on pouvait commencer à manger, donc, il tape dans ses mains, mot d'ordre est passé bien avant, tout le monde reste, et se demande, qu'est-ce qui se passe, vous ne pouvez commencer, personne, et donc, et moi, j'avais fait un geste à un des copains, un des collègues, qui avait, pris sa cuillère, commencé à manger son premier plat, ça avait été repéré, donc, j'ai été convoqué, et menacé d'exclusion, pour être un meneur, déjà, de ce petit mouvement du lycée. Et ça t'est, comment ça t'est, parce que c'est une prise de risque, quand même, comment ça t'est, comment tu avais conscientisé ça, est-ce que ça s'est fait, presque naturellement, comme l'eau qui coule sur la pente, ou, tu vois, c'est, parce que, je pense que plutôt, Tu mesurais le risque potentiel ? Non, je ne pense pas, enfin, mais en parallèle à ces, ces petites manifestations, quand même déjà, de contestation, peut-être, il y a en mai 68, qui montre un peu sa corne, en fait, là, on est en 67, ce que je viens de décrire, dans le même moment, la politisation, elle commence, justement, avec ses profs, avec des discussions, il y avait même, je me rappelle, il y a un prêtre, je ne sais pas, que l'été, ce n'est pas un lycée catholique, mais il y avait un prêtre, qui le mercredi, ou le jeudi, je crois que c'était le jeudi, après le repas, ou avant, organisait des débats, et donc, ça a dû jouer, et avec des élèves, qui étaient, eux, de tendance royaliste, bon, qui étaient de nos collègues, mais enfin, déjà, il y avait des divergences, donc, on commençait à bouquiner, évidemment, des livres politiques, et ce qui a beaucoup joué, en tout cas pour moi, mais pour beaucoup de monde, beaucoup de jeunes, je pense, dans le monde entier, dans l'Europe entière, et en France, bien sûr, c'est la guerre du Vietnam, c'est plutôt la protestation contre cette guerre, et après avoir lu un hebdomadaire qui parlait des effets terribles, des bombardements, donc, américains, sur les digues du nord Vietnam, puisqu'ils envoyaient des bombes en fragmentation et du napalm, sur les digues, pourquoi ? Pour taper, évidemment, pour pousiller la résistance des paysans du Viet Cong, du Viet Minh avant, et pour leur enlever la nourriture, puisque le riz, c'est quand même la base, bon, ces bombardements, de manière, vraiment, ça nous a soulevé le cœur, enfin, moi, le premier, et ça a été vraiment le début de l'engagement, là, vraiment, le déclic politique, disons, et contestataire, il vient de ça, la protestation contre la guerre du Vietnam, voilà. La violence, la domination ? C'est ça, c'est la violence, c'était une vieux, bon, c'était une guerre, bon, donc, on ne va pas dire que, mais on était, en 1967, justement, il se trouve que j'avais mon oncle, le frère de mon père, qui était, coopération, en coopération en Algérie, au titre de l'enseignement, donc, il y a passé plusieurs années, et il m'avait invité, donc, pendant un mois, j'y ai passé, donc, je pense, au mois d'août 1967, et je suis tombé, dans ce chaudron, qui était, enfin, chaudron, Alger, à ce moment-là, alors, l'indépendance est acquise, déjà, depuis 1962, c'est plus cet aspect, mais, c'est quelques mois après la guerre des six jours, je ne sais pas si, voilà, qui a lieu en juin 1967, donc, Israël contre les pays arabes, avec une montée de sentiments, disons, anti-impérialistes, et donc, dans tout Alger, il y avait des séances de cinéma, il y avait des, bon, avec ce climat politique, c'était encore l'Algérie contestataire, l'Algérie du tiers monde, celle qui avait visité Che Guevara, bon, avec Bembella, Boumédienne, bon, tous ses leaders, donc, et, j'avais su qu'il y avait une représentation diplomatique, sur les hauteurs d'Alger, du front de libération du Vietnam, puisque, bon, il y avait une solidarité, évidemment, de l'Algérie, avec ce genre de mouvements anti-impérialistes, et donc, de mon propre chef, j'y étais allé, et j'avais ramené ensuite sur le bateau, je me rappelle, pour faire circuler, dans l'Aveyron, donc, des documents, que les Nord-Vietnamiens, enfin, la délégation, m'avaient donnés, je les avais rencontrés, alors que, par ailleurs, j'étais timide, enfin, mais j'étais quand même allé, et après, donc, je m'en étais servi, au lycée de Villefranche de Rouergue, dans l'année scolaire, 67-68, et on avait fait des articles, dans la Dépêche, je me rappelle, du midi de l'Aveyron, l'édition de l'Aveyron, et ça avait été repéré, par les racionnements généraux, bon, il n'y avait pas grand chose à faire, peut-être, avait vu qu'il y avait un comité, pour le Vietnam, qui s'était monté au lycée, et avec un camarade, qui s'appelait Tournemir, et moi, on avait été, disons, convoqués, disant, qu'est-ce que c'est, toute cette agitation, que vous commencez à faire, voilà, donc, c'est vraiment parti, dont l'importance du Vietnam, là, est décisive. Alors, tu étais un élève, assez brillant, non ? Oui, dans les matières, qui m'intéressaient, c'est-à-dire ? Histoire, géographie, français, et philo. Par contre, en maths, la nullité totale, puisque, je crois que, j'avais en moyenne, un, enfin, j'ai eu le bac, mais avec un ou deux, en maths. Ça, c'était pas du tout, l'esprit scientifique. Quel métier, tu penses faire, à ce moment-là ? À ce moment-là, c'était plutôt l'enseignement, histoire-géo, oui, enfin, j'avais, oui, c'était devenu prof d'histoire-géo, comme ce professeur qui m'avait beaucoup influencé, donc, voilà. Il y avait aussi le prof d'espagnol, que je retrouverai des tas d'années après, qui était très jeune, qui nous parlait, évidemment, de la guerre civile, de tout, parce que l'Espagne n'est pas loin, il y a beaucoup d'Espagnols, immigrés, qui sont là, qui ont fait souche, qui sont venus se réfugier, donc, ça pèse aussi, ça existe, dans la réalité sociale et politique. Donc, si je résume, brièvement, c'est à ce moment-là, c'est prise de conscience de la contestation, des techniques de contestation, et peut-être l'idée, en fait, de la justice, d'une justice, de lutter contre l'injustice, la guerre, l'agence, c'est ça. C'est ça, oui, c'est ça. Ce n'est pas encore pour un projet politique très défini, mais c'est, voilà, c'est une colère, une prise de conscience, une rébellion, avec, bon, et puis, à ce moment-là, il ne faut pas oublier, il y a des manifestants, justement, autour de la guerre du Vietnam, et même, ça va aider, ça va aider, ça va contribuer aux premiers événements, aux premiers jours de mai 68, qui arrivent là, très vite, c'est les protestations contre la guerre du Vietnam, c'est les manifestations en Allemagne, très dures, les affrontements avec la police, Rudy Dutschke, à qui on tire dessus, un leader étudiant, les manifestations sur les campus américains, et ça, on voyait ça quand même à la télévision, et à Paris, et donc, là, à ce moment-là, j'ai adhéré, le premier mouvement où j'adhère, c'était le comité Vietnam National, qui était, il y avait des hautes autorités intellectuelles françaises, je pense au professeur Schwartz, à Sartre, à Jean-Paul Sartre, bon, etc., qui menaient ce, enfin, qui étaient les figures de ce comité Vietnam National, national, donc, on reçoit de la propagande au lycée, et moi, j'avais commandé, là aussi, à la suite, des documents récupérés à LG, comme j'ai parlé tout à l'heure, dont j'ai parlé tout à l'heure, donc, je... l'erreur, enfin, pour pas que ça arrive chez mes parents, je pense, donc, je donne l'adresse du lycée, et donc, ils m'envoient, donc les documents, les tracts, les journaux du comité Vietnam National au lycée de... Jean-Pierre Laval, lycée de Villefranche. Alors, le paquet arrive, avec un paquet un peu déchiré, donc, ils s'aperçoivent de la direction de ce qu'il y a dedans, donc, je serai à deux doigts de me faire jeter, donc, du lycée, un conseil de discipline, disant que, voilà, un engagement politique au lycée, donc, déjà, un petit peu dans le collimateur. Et tu trouves ça un peu injuste aussi ? Ben, oui, en plus, mes parents, eux, évidemment, ils apprennent l'information, on leur dit, l'administration, donc, ils ont peur que je me fasse... Bon, ça s'arrangera, enfin, ça s'arrangera. Alors, justement, tes parents, je veux dire, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent, oh, Jean-Pierre, t'en fais trop, ou vas-y, mollo, ou est-ce qu'ils t'encouragent, ou est-ce qu'ils disent, non, non, il faut que tu mets tes études jusqu'au bout, on te trime pour toi, eh oui, eh oui, la paie du cheminot qui n'est pas... Voilà, il faut... Bon, c'est difficile, bon, tu n'es pas au lycée, tu dois rentrer à la fac, après, il faudra réussir, donc... C'est quand même de te culpabiliser un peu, quand même. Oui, c'est pas... Mais, en même temps, je me rappelle une autre fois un autre moment, alors après, la mémoire, bon, sur les dates, etc., et moins précises, évidemment, parce qu'il y a 50 ans, 60 ans, 50 ans, mon père m'a aidé pour une manifestation, justement, pour le Vietnam ou au lycée, à faire une bande-rôle, je me rappelle, je le vois encore dans l'appartement, m'aider à faire le calico, donc bon, il y avait... C'était... Voilà, C'était quand même une sympathie pour cet engagement, mais une peur que ça ait des conséquences. Alors, tu passes brillamment tes études, j'imagine, et tu dois t'orienter. Qu'est-ce que t'as... Je rentre à la fac de Toulouse, donc, dans le début, septembre-octobre 1968, et à Toulouse, comme les facs de Nantes ou de Aix-en-Provence, je ne parle pas de Paris, évidemment, toutes les facs parisiennes, le mouvement, il ne s'est pas de 68, on dit mai-juin 68, bon, il y a la reprise en main gaulliste, il y a la répression, il ne faut pas l'oublier, mais bon, le mouvement lui-même met la queue de comète, elle va continuer pendant des mois et des mois, et notamment à Toulouse. Et donc, la première fois que je suis arrivé à la fac à Toulouse, c'était, je pense, courant septembre 68, Assemblée générale sur Assemblée générale, il y avait des panneaux de libre-expression dans la cour, c'était la fac de lettres, qui était encore rue Notemann, dans le centre-ville, ensuite elle va migrer au Mirail, où elle est aujourd'hui, aujourd'hui c'est l'université Jean Jaurès, tout est au Mirail, mais c'était encore la vieille fac qui jouxte, c'est le même bâtiment, magnifique d'ailleurs, la fac de droit, donc les affrontements avec, pour nous, les fachos, enfin, il n'y avait pas que les fachos, les étudiants de droit, mais il y en avait beaucoup, et nous on était les cauchistes, donc les affrontements, il y en avait beaucoup, véritablement. – Physique ? – Physique, à coups de barre de fer, oui, oui, ça peut être, là, c'est… – T'as pris des coups ? – Oui, j'en ai pris, oui, moi, peut-être pas trop, mais enfin, oui, il y a eu, ils avaient installé d'ailleurs à l'administration au moment une grille qu'on appelait un bleu-blanc-rouge, je m'en rappelle, entre les deux parties de fac, fac de lettres, fac de droit, bon, donc cette agitation, je rentre à l'UNEF, Union Nationale des Étudiants de France, qui était donc le mouvement qui étudia, qui était le plus actif de l'époque, qui était toujours, et je commence donc à continuer cet engagement militant, politique, avec des groupes d'extrême-gauche, le plus important, ou l'engagement qui va expliquer la suite, car tout est ensuite dynamique, comme ça, c'est la gauche prolétarienne, donc la gauche prolétarienne, c'est un mouvement, on peut dire, à la fois maoïste et libertaire, et c'est deux aspects très importants, qui étaient menés par des figures comme Alain Gessmar, qui étaient avec des intellectuels qui étaient des compagnons de route, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Foucault, enfin bon, etc., etc., et ces intellectuels, donc, vont d'ailleurs avoir un rôle important, parce que le journal du mouvement, ce n'était pas un parti, c'était un mouvement, bon, aujourd'hui, peut-être que certains le qualifieraient de populiste, parce qu'on était très à l'affût des mouvements sociaux, ça pouvait aller des ouvriers, évidemment. Certains d'entre nous, moi je ne le ferai pas, mais certains d'entre nous l'ont fait, on a appelé ça l'établissement, les établis, c'est-à-dire, ne faisaient pas savoir qu'ils avaient des études ou des diplômes très importants, parfois plus que le PDG d'entreprise dans laquelle il, pour rentrer dans le monde ouvrier comme prolo, comme de base. Pourquoi ? Pour en créer un mouvement d'agitation dans chaque usine, et ça, on l'a fait aussi au niveau paysan, notamment avec les paysans du Larzac, mais avec d'autres endroits, c'était l'établi, c'est un des caractéristiques de la gauche prolétarienne. Et puis, là, donc, ça veut dire, il y a une ambition, il y a un horizon, il y a des techniques, il y a des... Tout à fait, bien sûr, oui, il y a des stages, il y a une organisation pour, disons, bon, on pensait qu'on était dans la résistance populaire contre le capitalisme, et le journal qui exprime, qui suit, qui met en avant, c'est un journal qui s'appelle La cause du peuple, qui sera réprimé. Plusieurs des directeurs seront d'ailleurs interpellés et condamnés, Jean-Pierre Le Dantèque, et ensuite, Michel Lebris, qui vient de disparaître depuis grand écrivain breton, mais aussi mondial, on peut dire, enfin mondial en tout cas, qui a beaucoup publié, une grande figure, et ensuite, on dit, bon, on ne va pas faire défiler tous les militants, il a quand même fait huit mois de prison, le Dantèque, pareil, oui, à la santé, à Paris, donc on décide, enfin le mouvement, la direction du mouvement, de placer comme directeur de la cause du peuple, Jean-Paul Sartre, et donc De Gaulle dira, on ne peut pas arrêter Voltaire, enfin, Sartre, et Sartre, avec Simone de Beauvoir, avec, bon, ce dont j'ai cité, au quartier latin, en train de distribuer la cause du peuple ou la vendre, avec évidemment, les photographes, la presse qui suit, et la police autour, qui laissent faire, alors que des militants ont été arrêtés parce qu'ils portaient trois numéros sur le Solex, parce que trois numéros, c'est que tu diffuses, ce n'est pas que pour toi, donc ils ont pris des semaines de tôle, et Sartre, lui, diffusait le journal, c'est toute la contradiction en France. Est-ce qu'à ce moment-là, tu as, est-ce que tu suis une pente politique, idéologique, j'imagine que tu lis, tu débats, mais est-ce qu'à ce moment-là, est-ce que ça t'est arrivé à un moment ou à un autre, comme dirait Nietzsche, de penser contre soi ? Est-ce que tu as remis en cause, peut-être, ces certitudes que tu avais ? Est-ce que ça t'est arrivé ? Non, enfin, non, c'est plutôt l'engagement qui s'accentue au fil des mois, et d'ailleurs, je néglige, enfin, je néglige, je fais quelques années de fac, mais il y a des unités de valeur que je ne passe pas parce qu'il y a une manif à Paris ou à Toulouse, et je n'y vais pas. Bon, donc, la chance, c'est que, de ce mouvement d'agitation, d'agitation politique et prolétarienne, donc, gauche prolétarienne, va déboucher sur la création d'un journal. Alors, le premier, il y avait la cause du peuple, mais un journal plus large, notre idée, c'était de créer un France Soir de Gauche, l'idée d'un grand journal populaire, pas un petit truc pour deux groupuscules, mais un journal vraiment important qui puisse peser par ses campagnes, par ses analyses, par la manière dont il est fabriqué aussi. Il y aura des comités populaires pour, donc, avec des ouvriers, des paysans, pour contribuer à rédiger. Donc, nous, disons qu'on a commencé à écrire à travers les tracts, évidemment, on rédige, oui, les petits journaux qu'on fait à la sérigraphie, donc là, on a commencé à apprendre des choses, je dirais, sur le tas, mais ce journal se crée pas facilement. Libération, il existe toujours. Le titre, on ira le négocier avec Dastier de la Vigerie, qui était un vieux gaulliste de gauche qui avait été un des leaders de la résistance dans le sud et donc qui avait créé le mouvement Libération et il y avait un journal pendant la résistance dans la région lyonnaise qui s'appelait comme ça au nom de ce mouvement. au nom de ce très beau nom, Libération. Donc, il sera d'accord et donc le journal naît en avril 1973. Donc, je passe de ce mouvement politique gauche-politarienne à dans le journal, alors c'est au début, c'est complètement un amateur, enfin un amateur. En parallèle de ses études ? Oui, je continue, un peu les études, mais enfin, ça, ça m'intéresse beaucoup. Justement, il y avait Michel Lebris, on crée une rédaction à Toulouse, toute une équipe. Alors, on n'est pas véritablement journaliste, on est des militants qui écrivons. Ce n'est pas tout à fait pareil. Donc, il faut aussi organiser le soutien. Attends, juste une question, comment tu distingues, rapidement, comment tu distingues le journaliste du militant qui écrit ? Comment tu distingues ? On dit que la presse elle est quand même orientée, il y a la presse de droite, la presse de gauche, donc comment tu distingues ? De toute façon, je n'ai jamais pensé, et après, je ferai ma carrière de journaliste, je n'ai jamais pensé que la presse, enfin les journalistes, étaient objectifs. Ils sont le fruit de leur histoire, de la manière de voir le monde. Ceux qui vont écrire, bon, ça reflète quand même des idées. Mais par contre, l'honnêteté, c'est-à-dire que même s'il y a une manifestation qui nous est favorable, s'ils sont une centaine de la CGT, je dis, ou agriculteurs, on ne va pas dire qu'ils sont 2000, on ne va pas commencer à transformer la réalité à ce point. Mais il est évident qu'à travers ce qu'on va décrire, ou le fait d'y aller ou de ne pas y aller, couvrir la manifestation ou l'événement, le mettre en avant comme début du journal ou en trois lignes au fin fond de la page 15, ce n'est pas pareil. Donc là, il y a des choix. Et là, voilà. Tu sais, Bourdieu qui disait sur la télévision, si le temps est prêt sur la télévision, on ouvre avec un fait divers et il disait les faits divers sont faits pour faire diversion. Donc on ne parle pas en fait, tellement des vrais problèmes. Donc, tu collabores à Libération ? Je rentre dans... Alors ce jour-là... Tu es toujours étudiant ? Je suis toujours étudiant, mais bon, c'est Libération qui... Mais alors, c'était... Par exemple, il a commencé, comme j'ai dit, au mois d'avril 1973, il faut voir que la plupart des rédacteurs ou des... Il y a quelques journalistes à Paris de la profession qui apporteront leur expérience, mais la plupart, ce sont des militants dans toutes les régions qui participent au journal, qui écrivent, qui vont faire des premiers reportages, etc. Mais le journal aussi a des difficultés financières énormes, malgré le soutien... Il y a un soutien populaire. Il était tiré à autour de 30 000 exemplaires. Mais il est arrivé des fois qu'il y avait des débats dans la rédaction à Paris, notamment sur la question entre Israël et la Palestine. Enfin, je pense à ce type de débat qui était très fort dans l'extrême gauche, très clivant. Et le débat de la rédaction se poursuivant, le journal arrive en retard, enfin, la matière arrive en retard à l'imprimerie. Il y avait une seule imprimerie dans la région parisienne. Donc, les avions, c'est-à-dire le courrier, le courrier presse qui doit partir d'Orly, je crois, ou vers Toulouse, Nantes, etc. ne part pas, enfin, ne part pas, part sans libération puisque le retard a été pris et donc, le lendemain, on ne l'a pas dans les kiosques. Ça s'est arrivé à plusieurs reprises. Il y avait des... Les réunions de rédaction, c'était des réunions très politiques et y compris physiques parfois. Et il a fallu aussi, à un moment, on a été très attaqués par l'extrême droite, donc protéger le journal. Je me rappelle, protéger physiquement, notamment, une des rédactions où il était, je crois que c'était rue de Lorraine, enfin, bon, il a fallu, bon, il y avait des fusils de chasse, enfin, on gardait le journal la nuit. Donc, j'y ai participé. On était bienvenue de Toulouse pour aider les copains. Oui, donc, ça a été... Une question, est-ce que ça t'est arrivé d'avoir, alors pas forcément un militant, mais quelqu'un que, je ne sais pas, que tu connaissais, que tu appréciais, je ne sais pas, un commerçant, ou je ne sais pas, dont tu savais qu'il était d'extrême droite, et vers qui, tu vois, je veux dire, est-ce que ça t'est arrivé de, tu peux dire, bah, c'est un bon gars, c'est un gars que j'aime bien, mais il n'a pas les mêmes idées que moi ? ça, ça arrivera, on pourra en parler plus tard, si vous voulez, lorsque je m'impliquerai dans le mouvement occitan, dans le Languedoc, avec les mouvements viticoles, on verra là, oui, parce que, il y avait une diversité... C'est pour tout, ouais, il y avait tout ce qui était... Voilà, donc, mais pas dans cette époque toulousaine. Non, non, il était plus jeune, là. Oui, bon... Alors, quand surgit l'Occitan, là-dedans ? L'Occitan, il surgit assez vite, parce que, dans les années 1973-14, le moment de la création de Libé, c'est le moment où, en parallèle, au même moment, comme dans d'autres régions, il y a une remontée de conscience, je dirais, du colonialisme, dans les régions, d'ailleurs, Michel Rocard avait écrit « Décoloniser la province ». Voilà, donc, encore, l'Algérie n'est pas loin, et donc, l'idée de décolonisation, de considérer que, l'histoire, on découvre le catharisme, bon, il existait, il y avait des... Évidemment, mais, des œuvres comme Michel Roquebert, bon, mettent en avant, un petit peu, cette histoire, ce drame. L'épopée cathare, mais aussi le drame de la colonisation par les armées de Simon de Montfort. Donc, ça veut dire que, bon, nous, on a soutenu, on a vibré pour le Vietnam, pour le Biafra, etc., tous ces pays, mais qu'aussi, chez nous, en tout cas, dans notre région, il y a aussi une histoire, alors, elle remonte, à sept siècles, mais elle a été très dure, elle a été violente, et aussi, il y avait une philosophie, très intéressante, du catharisme, pas l'aspect vraiment religieux, mais la liberté de conscience, et le catharisme, ça précède le protestantisme, c'est-à-dire, tout ce qui a, bon, la liberté de croire à telle ou telle religion, ou de ne pas croire, d'ailleurs, bon, et ça, c'est un... aussi, oui, bien sûr, bon, on découvre qu'il y avait une civilisation occitane, mais dans les premiers moments où on entend ce mot, encore même, aujourd'hui, il est sur tous les journaux et pour la météo, Occitan, Occitanie, mais à l'époque, moi, avec quelques camarades, justement, de la gauche prolétarienne, alors, ça fera drôle que, de ma part, de dire ça, mais je... On a dit, ouh, ce truc occitan, c'est peut-être une tendance de Occident, et Occident, c'était un mouvement d'extrême droite dans les facs, donc, on n'était pas... C'était pas très clair, enfin, la perception qu'on en avait, mais après, on va découvrir Marti, on va découvrir toutes ces luttes, tous ces combats, et donc, bon, il y aura un engagement. Et là, la lutte des paysans du Larzac, qui arrive au même moment, tout ça arrive dans ces années-là, 1971, Michel Debray, l'administration, donc, de l'armée décide d'étendre ce camp militaire, il était de 6 000 hectares, je crois, à 24 000, donc, bon, on va prendre des terres des paysans, souvent, ces paysans, ils pensaient que c'était des... quelques vieux qui... avaient quelques moutons, souvent, il y avait des paysans... d'être un docile. Oui, voilà, mais or, il y avait des gens d'avant-garde, il y avait des... notamment quelqu'un qui jouera ensuite tournier, un rôle très important dans la direction du mouvement des paysans, il avait été agriculteur en Afrique, il était venu s'installer dans les années 60 sur le Larzac, il avait dépierré des champs, il avait inventé le Roto-Lactor, c'est un système de traite, avec un système où les moutons rentrent sur une sorte de tapis roulant, pendant le temps de la traite, ils mangent, et quand ils ressortent, la traite est faite, ils sont nourris, enfin, bon, donc, ils avaient investi, et il n'était pas question de partir comme ça, tout à coup, se retrouvant dans un camp militaire où il y aurait des tirs, où l'armée anglaise qui opprimait l'Irlande viendrait s'entraîner, parce que c'était ça sur le Larzac, donc, il y a le début de ces manifestations, au début, très, je dirais, paysannes, c'est les 103, ils font un serment, ils disent, on ne partira pas, gardarem le Larzac, et autour, il y a un mouvement pacifiste, les premiers écolos, évidemment, tous les mouvements régionalistes, comme les Occitans, évidemment, les pacifistes, avec l'Anza del Vasto, donc, c'est vraiment une mosaïque de mouvements qui soutiennent ces paysans, ces 103 paysans qui résistent, qui résisteront 10 ans, jusqu'à ce que, en 1981, François Mitterrand et Rocard, donc, disent, on arrête, c'est-à-dire, on n'étendra pas le camp militaire, mais, bon, il y aura des manifestations puissantes, jusqu'à 100 000 personnes, à plusieurs reprises, plusieurs étés, c'est là que se cristallisera les paysans travailleurs, qui deviendront la confédération paysanne, donc, il y a vraiment un grand mouvement, à la fois, et qui est pacifiste, bon, il y aura quelques, c'est vrai, il y aura quelques « ping », comme on dit, avec les gardes mobiles, à plusieurs reprises, mais c'est surtout un mouvement d'innovation, donc, à la fois, sur le foncier, bon, ils feront venir des jeunes, ben, c'est là, des gens comme José Bové, viendront s'installer, créeront, étendront un petit peu l'agriculture, et un mouvement aussi qui cherche dans les techniques, je dirais, de manifestation, des coups, quoi, mais qui sont, par exemple, un jour, ils font une, ils partent à plusieurs bétaillères avec des moutons, de nuit, bon, et au lendemain matin, ils sont arrivés à Paris, ils ouvrent les bétaillères, devant, sur les prés autour de la tour Eiffel, évidemment, la presse est convoquée, enfin, est invitée, ça sera un truc extraordinaire, des moutons, que va faire la police contre des moutons qui sont en train de manger de l'herbe au pied de la tour Eiffel, donc, ils inventeront vraiment beaucoup de choses, il y a un grand mouvement de soutien, international d'ailleurs, pas simplement en France, mais dans toute l'Europe, ils créeront des liens aussi, ils seront des exemples pour des luttes, par exemple, une lutte de paysans japonais contre l'extension d'un aéroport, prendre un exemple sur le Larzac, ils connaîtront Djibaou, les gens qui militaient pour, enfin, les Canaques de la Nouvelle-Calédonie, c'est extraordinaire, et ces paysans, moi, je l'ai rencontré, on les a soutenus, on est allé faire les fouins chez eux et certains nous disaient que quand, avant que l'affaire éclate, avant qu'ils se trouvent confrontés à l'administration, au Missan, ils étaient un peu des réactionnaires et qu'un paysan m'avait dit quand je voyais les CRS qui tapaient sur les étudiants, ils voyaient ça à la télé, donc quelques années avant, 68, ils disaient, mais ces connards d'étudiants, ils n'en ont rien à foutre, qu'ils prennent un peu par la gueule, ça sera bien. Et après, ces connards d'étudiants, ils étaient là au Larzac pour me soutenir. Ça, c'est extrêmement. Alors, tu, on voit ça, tu sors avec un diplôme en poche ? Non, pas du tout, je ne fais pas jusqu'au bout de... On peut aller jouer à la fac, là. mais je quitte, là, évidemment, toute cette présence, etc. Alors, le journal, lui, alors, l'Ib, je l'ai dit, il a des difficultés financières, il s'arrête à plusieurs reprises, plusieurs mois, avant que, par les aides, par... relance le journal. Et donc, début 1910, 1975, je rappelle, il a été créé en 1973, donc, le journal est arrêté, encore, pour quelques mois. Donc, je me retrouve au chômage. Parce que tu travaillais ? Je travaillais, je... tu es salarié ? Oui, enfin... Tu avais lâché la fac ? Je l'avais lâché complètement la fac. Et les parents, qu'est-ce qu'ils avaient dit ? Ben, ils ne voyaient pas ça un très bon oeil, mais enfin, je ne le voyais pas trop souvent, donc, bon, mais bon... Donc, tu as commencé à apprendre le journalisme d'une manière empirique ? Tout à fait, c'est ça, je n'ai jamais fait d'études journalistiques, je l'ai appris, comme je l'ai dit, les premiers tracts, libés, pendant un an, un an et demi, et ensuite, je continuerai à travers d'autres journaux. C'est comme ça que je mettrai un pied peu à peu dans le journalisme, mais tout avec l'engagement militant en permanence. C'est vraiment les deux, je ne peux pas séparer. dans mon parcours, c'est comme ça que ça s'est passé. Et donc, dès 1975, je l'avais dit, on était très attentifs, très à l'écoute de tous les mouvements populaires pour la justice, qui nous paraissaient intéressants, bon, et peut-être des motifs d'agitation aussi, bon, il faut... et on voit naître, ce n'est pas la première fois, mais il prend une importance très 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 forte. Mouvement des vignerons du Midi, donc l'Aude, l'Hérault, le Gard, et les Pyrénées-Orientales, essentiellement. C'est un nouveau mouvement viticole, enfin, une nouvelle époque très importante. Et donc, à Toulouse, il y avait des copains qui avaient été autour de Libé, qui étaient un peu de la gauche prolétarienne, il y avait des libertaires, chaque fois qu'on lit dans la dépêche du Midi, puisqu'on est encore à Toulouse, qu'il y a une grande manif à Carcassonne, on dit, hop, on y va, on prend la voiture, on prend deux drapeaux occitants et on se met dans la manifestation. Quand tu dis qu'on y va, dans votre groupe, vous êtes combien ? Vous êtes des proches ? Là, on faisait deux voitures, enfin, on était, non, quatre ou une dizaine. Garçons et filles ? Oui, surtout des garçons, on a eu quelque peu. Et tout à coup, on entend des discours, nous, on est dans la foule, au milieu de souvent 5, 6, 10 000 personnes, des manifestations importantes de viticulteurs, alors, pour, en général, contre le négoce, qui, estimait-il, ne soutenait pas assez la production viticole, la qualité, importer des vins frauduleux. Donc, voilà, et on entend des discours, notamment, d'un personnage qui est un des leaders de ce mouvement, Jean Vialade, des Corbières, donc, de Ribotte, très bon orateur, très grand orateur, et qui fait le lien, lui, dans ses discours, entre cette revendication viticole, pour vivre au pays, déjà, la colonisation de la côte, c'est-à-dire ce tout tourisme qui est en train de... Oui, le plan Racine, et puis la construction des nouvelles stations, les pêcheurs qui sont mis à l'écart, et donc, et en disant, on n'admettra jamais qu'il y ait un mur bétonné, comme il y a au Balear, si vous voulez, ou sur la Costa Brabe, en Espagne, c'est pas loin, on peut... et qui... Voilà, et donc, et l'influence... On croit que l'idée des Corses, un peu ? Non, mais une lutte dans un sens plutôt populaire, et alors, et souvent mis en évidence, dans les chansons de Claude Marty. C'est à ce moment-là que Marty fait les plus grandes salles, à la fois les MJC ou les salles du peuple dans les villages, mais aussi l'Olympia, enfin, les grandes... Bon, donc, Marty l'exprime via là, à travers les revendications, les manifestations, les prises de position du syndicalisme viticole, et là, on découvre un journal, de nouveau, un journal, fait localement à Cognac des Corbières, à côté de les Ignans, qui s'appelait l'écho des Corbières, qui devait être l'écho du Languedoc, qui est animé par un personnage à part, donc Henri Fabre, qui avait rajouté Colbert, qui était son nom de résistance. Ah, il était de l'œil ? Non, 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 c'est pas le même. Non, c'est... Alors, lui, un parcours atypique, issu de ce village, donc, ayant... été engagé dans l'armée dans les années 30, et à la résistance, il se retrouve engadré des guerrilleros espagnols, qui avaient été, donc, après la guerre civile, mais qui étaient en France, qui étaient réfugiés, mais qui se lancent dans la résistance, dans les Cévennes, donc, il dirige, enfin, il est dans les dirigeants d'un maquis avec des républicains espagnols et des français résistants, évidemment. Et il a un parcours, ensuite, du fait de sa formation militaire, du fait de ses... le rôle qu'il a joué dans la résistance, donc, quand se créent les CRS, oui, c'est drôle, mais compagnie républicaine de sécurité, qui ont été créés par les gouvernements juste après-guerre, parce qu'il fallait recréer une police plus républicaine, plus démocrate, et c'est pour ça que ça veut dire dans le nom, républicaine, par rapport au groupe mobile de réserve, c'est-à-dire les gardes mobiles qui avaient collaboré, qui avaient arrêté des Juifs, etc. Donc, voilà. Et il se retrouve donc commandant d'une compagnie de CRS, ce Fabre-Colbert, dont en 1946-1947. Et malheureusement, ces CRS sont aussi, deviennent très vite, malgré le nom peut-être, des forces de répression. Il y a des mouvements sociaux très importants, des luttes ouvrières. Il y a aussi des protestations à Marseille notamment contre le départ pour la guerre d'Indochine, qui a commencé, ou recommencé. Et donc, ces CRS, dont sa compagnie, sont envoyés à matraquer des protestataires qui, sur les quais de Marseille, contre le départ en Indochine, donc ils vont aller contre un mouvement populaire là-bas. Donc, lui, il démissionne. Il ne peut pas accepter cette... Voilà. Et alors, très étonnant, on va parler quand même de lui, parce que je l'ai bien connu. Après, il s'engagera pour l'Algérie française. Alors, on va trouver une contradiction peut-être. Et lui, il l'expliquait en disant qu'il y avait les grands colons, ceux qui tenaient la mitija, les grands domaines viticoles ou agricoles qui faisaient suer le bournon aux Arabes. Mais il y avait aussi les petits, issus souvent descendants de communards, souvent de... Il y avait aussi les Espagnols qui étaient venus après la guerre civile. C'était ça, les rapatriés, enfin, ce qu'on en rappellera. Après, les pieds noirs. C'était quand même un conglomérat de diverses origines et ils pouvaient être postiers, ils pouvaient être cheminots, ils pouvaient ramasser les poubelles dans Alger. Enfin, je veux dire, c'était des métiers du peuple. Et lui, il disait, ces gens-là, ils sont attachés à cette terre et s'ils doivent la quitter, ils n'ont plus rien. Eux, ils n'ont pas les paquets d'argent, ils n'ont pas les financements, ils n'ont pas les réseaux, etc. Donc, il s'est solidarisé avec ces petits blancs. Et, bon, alors, évidemment, ça fait une accointance avec une partie d'une extrême droite qui a aussi s'est appuyé sur ce mouvement. Et, donc, il participera à l'OS, il fera des années de prison. Oui, il a été à l'OS métro, métropolitain, il y avait l'OS à Saint-Lingéry. Voilà. Et, lorsqu'il est libéré, donc, il rentre dans son village d'origine, où il n'était pas revenu depuis longtemps, Cognac des Corbières. C'est un activiste, il a ça, l'action dans la peau, et il a écrit un journal, il voit ce mouvement viticole et il appelle l'écho, donc, des Corbières, de la lutte viticole et, donc, des vignerons et des Occitans. C'était ça, porte-drapeau des Occitans et de la lutte viticole. Et donc, ce journal deviendra l'expression, ça sera mensuelle, tirée à des milliers d'exemplaires. Et, souvent, c'est Fabre qui faisait à la fois les articles, il faisait des lettres de lecteurs lui-même et puis il faisait la réponse aux lettres de lecteurs, il faisait tout le journal. Enfin, bon, un journal au service de la lutte des comités d'action viticole. On rencontre ce type de personnage, il y a évidemment des discussions, ardentes, avec nous, venant de la fac de Toulouse, avec le parcours dont j'ai parlé, mais une amitié secrérale, une solidarité. Donc, on participera ensemble à la même manifestation viticole. Tu m'as dit que tu as appris la langue, l'occitan, à la fac. Non, oui, je l'ai étudié. Tu vas au cours à la fac, tu vas au cours d'occitan ? Je vais, oui, au cours d'occitan, mais aussi, il y avait le conservatoire occitan à Toulouse, à Saint-Cyprien, qui réapprenait la langue, il y avait des cours du soir, mais il y avait aussi des cours de danse, de danse traditionnelle occitane, de chant. Donc, on découvre en définitive notre propre culture que l'enseignement officiel ne nous a jamais vraiment délivré. Et c'est là où tu te rends compte de la richesse de la langue, de son importance ? Tout à fait. Où tu commences à dire, il faut qu'on... Oui, mais cette langue en même temps, elle est dans... Je pourrais remonter d'autres luttes qui ont été menées un peu avant, mais en lisant, on les découvre. La grève des mineurs de Décaseville, c'est dans l'hiver 1961-62. Là aussi, comme il y a eu malheureusement dans d'autres endroits, dans les Cévennes et dans le Nord, fermeture des Houillères, elles ne sont pas assez rentables, donc le gouvernement décide de les fermer. Il y a un mouvement ouvrier mineur extrêmement dur, ils s'installent au fond de la mine, ils resteront pendant plusieurs semaines, ils sauront évidemment, on leur apportera à manger, leurs femmes, la solidarité paysanne qu'ils s'installent autour, les commerçants, etc. Et on voit, enfin, on voit les intellectuels occitans qui défendent la langue, qui font des cours, qui écrivent des bouquins, on voit qu'une partie des banderoles de ces mineurs en grève pour vivre au pays, pour rester mineurs, sont écrites en occitan. Alors, pas en occitan classique, tel que phonétique. par exemple, bibo, la solidaritate, bon, alors, c'est bibo, b-i-b-o, bibo, la solidaritate, s-o-u-l-i, phonétique, nous daissarem pastorse, on ne se laissera pas tondre. Bon, ils voient ça, et les premiers, dans les intellectuels occitans, ils iront vers, ils iront à Descasseville, justement, rencontrer les syndicalistes, rencontrer ces mineurs, et de tout à coup, c'est des gens comme Yves Rouquet, Robert Laffont, qui sont les grands intellectuels occitans de ces années-là, c'est une prise de conscience extraordinaire pour eux. Cette langue qu'ils défendent de manière, je dirais, intellectuelle, théorique, littéraire, eh bien, le peuple la parle et s'en sert pour la revendication. Et on va retrouver ça au Larzac. Gardarem ou Larzac, c'est les paysans qui le disent, qui l'écrivent. Toi, à ce moment, là, si je... j'écoute ce que tu dis, tu serais plutôt... tu suis les mouvements un peu comme un journaliste et un historien, mais est-ce que tu n'es pas un théoricien ? Ou est-ce que tu es un théoricien à ce moment-là ? Est-ce que tu théorises des choses, comme Tarnfavre ? Non, mais je... Toi, tu accompagnes les luttes. Je suis dedans, je m'implique, si tu veux, et je me sers de petite qualité, c'est du journalisme militant, ou c'est du militantisme qui écrit, je répète, à travers, parce que je ferai des articles dans l'écho du Languedoc, puis après, né à ce moment-là, alors, on est en train de raconter toute une épopée viticole occitane et populaire de ce moment, en 1974, après l'échec de la candidature de Robert Laffont, on en parlait, pas l'éditeur, professeur de lettres et d'Occitan, français et Occitan, à l'Université de Montpellier, grand théoricien, lui, il écrira plusieurs livres théoriques d'analyse la révolution régionaliste, décoloniser la France, bon, etc., mais aussi, il écrira du théâtre, des poèmes, donc, c'est un homme de grande envergure, et le début de la politisation du mouvement occitan, 1974, il se trouve, il y a la disparition du président Pompidou, qui meurt de maladie, donc, il y a une élection présidentielle anticipée, et Laffont, peu poussé par des mouvements régionalistes de Bretagne, d'Alsace, d'Occitanie, évidemment, de Corse, etc., décide d'y aller, quoi, en tout cas, d'essayer, et de se présenter comme candidat, alors, à l'époque, on disait, pas trop les régionalistes, mais les minorités nationales de France, en élection présidentielle, comme une tribune, pas pour être élu président, mais bon, il y en a d'autres qui se présentent, pas uniquement pour être élu président, mais pour, donc, faire avancer leurs idées dans l'opinion. Il fallait, à ce moment-là, aujourd'hui, il en faut 500, je le dis à ceux qui voudraient se présenter, à l'époque, il fallait 110 ou 120 signatures d'élus, pas obligatoirement pour dire qu'ils soutiennent les idées de telle personne, mais qui permettent à cette personne d'être candidat, voilà, c'est le soutien à la candidature, mais il faut aller chercher, enfin, il y a un travail, évidemment. Donc, pour ces 110, je crois que ces 110 ou 120 signatures d'élus, il y aura une quinzaine d'élus corse, puisque c'était un mouvement d'union de toutes les régions, de tous les régionalismes derrière Laffont, et qui orthograferont Laffont avec deux F, alors que son nom, Robert Laffont, c'est L-A-F-O-N-E-T, Lafont, d'ailleurs, ça veut dire Lafontaine en occitan, bon, et dont le Conseil constitutionnel s'appuiera sur cette erreur pour invalider la candidature de Robert Laffont au mois de mai, donc, de cette année-là, 1974. Donc, protestation, on nous a interdit en gros deux, on s'en suit, on ne veut pas que, ils ont peur, enfin, bon, etc. Et donc Laffont dira je ne vais pas créer des comités de soutien à Robert Laffont. On va créer un mouvement, des comités de Boulême-Birol-Pays, ce qui était le slogan « Nous voulons vivre au pays ». Et c'est de là que naîtra en juin 1974, donc, dans la suite. Donc, ça fait beaucoup de choses qui se passent au même moment. La montée de la chasse occitale, là, la Marty, Mas de Breil, Marie Rouenet, Patrick, je pourrais citer tous, bon, des luttes emblématiques, les paysans du Larzac, Gardarém ou Larzac, dans le Languedoc, ces mouvements viticoles, agricoles, et, donc, cette politisation pour dire « On est dans une démocratie, enfin, en tout cas, officielle, il faut s'appuyer là-dessus pour développer nos idées ». Tu continues dans le journalisme et tu arrêtes, tu fais d'autres métiers, à quel moment tu rentres à la télévision ? Là, on est encore 74-75, là, je suis dans l'action, présent, je fais des communiqués, presse, porte-parole, de ce boule-en-bure-al-païs du Languedoc, donc, des communiqués, j'en ferai beaucoup, donc… Petit boulot ? Oui, des petits boulots, oui, je ne suis pas du tout dans l'Ibée, c'est fini, enfin, c'est fini, le journal continue, mais sans moi, je suis venu habiter dans le Languedoc, je ne suis plus à Toulouse, je ne suis plus étudiant, donc, voilà, pendant un an ou deux, j'irai faire les vendanges, tailler la vigne, faire des petits boulots par-ci, par-là, pour… je ne vis pas du journalisme, et après ce grand moment, ce grand combat à Languedocien, on arrive à la fin des années 70, 79, 80, dans le mouvement occitan, on décide que c'est anormal, enfin, on trouve anormal que notre langue, notre culture, bon, qui s'exprime à travers toutes ces créations, dont j'ai parlé, n'ait pas de place à la télévision publique, et notamment dans la chaîne dite régionale, FR3, France Région 3, ça s'appelait, les Bretons et les Alsaciens avaient déjà obtenu quelques émissions, bon, on dit, donc, on lance le slogan « Boulons l'Occita à la télévision », nous voulons l'Occita à la télévision, on fait un collectif pour l'audiovisuel, je vais m'occuper avec quelques amis, il y aura 12 associations qui se retrouvent, on organise conférences de presse, évidemment, manifestation à FR3 Toulouse, on va occuper les locaux, les CRS nous sortiront, bien gentiment, ensuite on fera une manifestation à Marseille, on sera à 5000, bon, donc ça prend, on va au Parlement européen aussi pour alerter les parlementaires sur le fait que, bon, la France qui tient des discours qui sans arrêt explique au monde entier ce qu'elle doit être la démocratie et les droits de l'homme, n'applique pas les libertés linguistiques de son propre territoire pour l'Occitane. On ira même jusqu'en sachant qu'à ce moment-là, le pape s'appelait Jean-Paul II et il vient à Lourdes, il visitait beaucoup de pays, vous le savez, à Lourdes, la petite Bernadette dont la bergère à la fin du XIXe, donc, dit qu'elle avait vu à plusieurs reprises la Vierge et cette petite bergère donc, fin du XIXe, ne parlait que Gascon, ne parlait pas du tout français comme la plupart des gens de la campagne dans le Béarn, en Gascogne, comme en Languedoc. Ça, aujourd'hui, c'est peut-être difficile à ne pas accepter, mais c'est une réalité. Sauf les gens qui sont dans les villes, en contact avec des métiers, etc., parlent ou connaissent ou comprennent le français, mais pas la majorité du peuple des campagnes. Ils parlent pas toi. Ils parlent... Bon. Et donc, à Lourdes, l'Immacula de Concepcio, l'Immaculée Concepcion, c'est en Gascon qu'elle exprime et si vous allez à la grotte de Lourdes, effectivement, c'est toujours écrit en Occitan, en Gascon, sur l'entrée de la grotte. Donc, on dit à Jean-Paul II dans une lettre qui en fait connaître à la presse que dans la région où il va honorer cette petite bergère, il y a une langue, en tout cas, qui est moins parlée, mais qui existe toujours, et que cette langue, elle n'est pas du tout reconnue par la République française, etc. S'il peut faire quelque chose. On l'alerte. Il a fait une messe, il a fait une prière. Non, en tout cas, on a eu une belle réponse avec un courrier extraordinaire avec les armes du Vatican, disant, mais attentif. Bon, ce n'est pas lui qui avait écrit la réponse. Mais bon, on avait aussi écrit à tous les États de l'ONU, vraiment, une vision, on élargit la problématique. Ce n'est pas uniquement dans quelques villages du Languedoc ou de Gascogne, non. si on alerte le... Et on aura plusieurs pays, notamment des pays francophones, je pense à la délégation de Côte d'Ivoire, aussi au Québec, ce n'est pas un hasard, qui, ils ne diront pas qu'ils vont créer un incident à l'ONU sur cette question, mais en tout cas, qu'ils ont bien reçu notre courrier. Enfin, voilà, donc, Parlement européen, ONU, manifestation, et donc, après le changement politique, dans les mois qui suivent, donc, François Mitterrand est élu le 10 mai 81, donc en 1982, à la suite des changements qui interviennent dans tout l'audiovisuel public, de direction, de... Beaucoup de pigistes sont intégrés à la chaîne, enfin, il y a vraiment une révolution démocratique dans l'audiovisuel public, après la période giscardienne. Donc, création d'une ligne budgétaire et d'une émission en Occitan, à Toulouse, pour Midi-Pyrénées, c'était la région et Languedoc-Roussillon, avec une partie en catalan pour les Pyrénées-Orientales. L'émission, on décide de reprendre une partie de la revendication du Boulin Biur al País, on l'appelle Biur al País, vivre au pays, une structure secret avec des caméramans, toute une équipe qui sera dirigée par Maurice Andrieux, qui est homme de théâtre, venu de la radio... Chut ! Touché ! Touché ! Oui, il va passer là. Donc, je reprends. Donc, voilà, création de la Toulouse, d'une équipe et on fait appel à plusieurs personnes qui connaissent évidemment la langue et qui ont une petite expérience journalistique. Et là, j'ai eu la chance extraordinaire de pouvoir commencer alors que je n'avais aucune formation télévisuelle. J'avais commencé des émissions de radio, c'est vrai. J'avais fait ce dont j'ai parlé de ce journalisme militant. Donc, on fait appel à des militants. Donc, on crée une équipe. Il y aura David Gros-Claude, il y aura Maurice Andrieux, enfin, moi-même et puis pour les Catalans, Martine Camillade, voilà, quelques autres. Donc, on crée une émission abdomadaire avec un magazine de... Alors, c'était des magazines de 20 minutes, je pense, ou des 20 ou 26 minutes. Puis après, on introduira de l'actualité, un petit journal, etc. C'est diffusé le dimanche à un très bon horaire, à 13 heures. Malheureusement, depuis, c'est passé dans des horaires plus difficiles, milieu de la matinée, 10h30, ce qui n'est pas excellent. On aura une grande liberté, alors, c'est extraordinaire. La langue est une sorte de bouclier par rapport à la rédaction francophone. La rédaction à chef, et oui, bon, en gros, bon... Ils ne comprennent rien, quoi. Enfin, bon, ils ne comprennent pas... Bon, mais on ne transforme pas non plus l'émission en un cocktail Molotov permanent. Non, pas du tout. Donc, on apprend notre métier aussi tout en la faisant, la télévision. Donc, on fera des stages, on va se perfectionner. On a, évidemment, un encadrement technique. On faisait des équipes de quatre, journaliste caméraman, preneur de son, ingénieur du son, à chaque reportage, et éclairagiste et le rédacteur et le commentateur. Voilà. Et là, moi, j'en ferai plus de 300 pendant toutes ces années. 300 reportages et documentaires. On essaie de s'ouvrir pas uniquement à la dimension culturelle et linguistique, qui sera très importante, enfin, portrait d'écrivain, de chanteur, mais ouverture sur le monde social, c'est-à-dire comment cette langue se parle dans les campagnes, dans les cantons, à travers différents métiers, et y compris des... Je pousserai beaucoup à ça, de faire des émissions dans des domaines où l'Occitan, bon, on n'est pas employé tous les jours, on ne va pas faire croire, mais par exemple, j'ai fait une magazine occitan, la centrale nucléaire de Golfech. On a trouvé... Bon, c'est pas le directeur qui a parlé, mais c'est, bon, des techniciens qu'on a réussis, avec certains étaient catalans, d'ailleurs, d'autres occitans, ou, par exemple, sur les lignes de montage d'Airbus à Toulouse. Voilà. Pour montrer que notre langue, cette langue d'Occ, comme le catalan, comme toute autre langue, d'ailleurs, n'est pas qu'une langue du folklore, de la gastronomie et du patrimoine, mais aussi une langue qui peut parler de la modernité. Ça, on a tenu à le faire et on l'a fait. Et ensuite, tu... par conséquence, tu rentres au journal. Voilà, c'est-à-dire, là, j'y passe de nombreuses années. Je commence aussi à faire des magazines. Alors là, sur le monde rural, il y avait un magazine qui s'appelait Soleil Vert, donc dans le monde agricole, sur les problématiques agricoles, du foncier, des prix, etc., de l'évolution de l'agriculture. Là, c'est en français. Et donc, je fais ensuite une candidature à être intégrée, parce que là, j'ai été en tant que pigiste, producteur, producteur délégué, pour devenir, véritablement, prendre la carte de presse. Et il se... en 1900, donc, on est alors, 1997-18, un poste, je vous apprends qu'il y a un poste de rédacteur qui se libère à l'agence de France 3, à l'époque, on l'a commencé à l'appeler France 3 Sud, à Carcassonne, où il y a une équipe de caméramans, de rédacteurs, et en poste, il se libère, je fais acte de candidature et en commission paritaire, soutenue par les amis des syndicats, je serai donc, voilà, admis, admis. Et à partir, donc, de septembre 1998 jusqu'à 2016, je ferai tous les jours, sauf les vacances, la correspondance permanente pour tout le pays d'Aude, pour le journal télévisé régional. Voilà, je serai la voie de l'Aude à Montpellier, en quelque sorte, dans la région. Alors, c'est pas mal, on a un peu brossé au fond, on voit un peu d'où tu viens, quoi. Oui, et du coup, il y a certaines questions que j'aimerais te poser, bon, on pourrait encore continuer sur ton parcours, mais il y a pas mal de questions que j'aimerais te poser. Alors, par exemple, la première question, tu vois surgir Internet. Tu te souviens ? Qu'est-ce que ça... Ouais, ben ça, donc, c'est autour de... Justement, voilà, ça existe déjà lorsque je suis dans les dernières années de... à la France 3. Bon, je... Comment dire ? Ben, il faut aussi... Bon, mais moi, je continuerai quand même à écrire, par exemple, mes commentaires, puisque, commentaire des sujets, de JT, de gens en télévisée, comme on disait, tarifs syndicals, 1 minute 45. Bon, mais je les écris toujours à la main, je rature, enfin, je reste, et après, je lis évidemment au micro et pour l'antenne, mais là, alors que quand j'allais souvent de temps en temps à Montpellier ou à Toulouse pour des remplacements où ça m'est arrivé, la plupart de mes collègues, par exemple, tapaient leur texte sur un clavier, donc, moi, ça, je le ferai jamais, enfin, je le ferai jamais, je ne suis pas passé à ça, je suis resté avec ce... Le papier, le papier, ouais, le papier, l'écriture sur le papier, même s'il y a... et après, la voix est très importante en radio et télévision. Est-ce que tu as... Est-ce que le surgissement d'Internet, enfin, c'est vrai que tu ne l'as peut-être pas forcément senti, mais par exemple, une espèce d'accélération, est-ce que... L'accélération, c'est... Bon, justement, dans ces dernières années, 2012, jusqu'à 2016, c'est que... On peut envoyer les sujets par un satellite, à peu près, ou de n'importe où on se trouve. Il n'y a pas besoin de rentrer obligatoirement au studio, dérusher, écrire, enregistrer la voix, puis balancer le sujet au montage à Montpellier. Non, là, on peut... Donc, il y aura une accélération de la demande des rédactions en chef, donc, pour produire plus, pour refléter l'actualité, donc, être un matin à Lecate, limite, l'après-midi, à Castanodari, ou à un autre endroit. Voilà, donc, plus de... En définitive, plus de rendement, plus de présence, et ça exige, évidemment, des déplacements plus rapides. et moi, qui venais justement du magazine, mais pas un magazine occitan, ça aurait pu être en français, ou dans d'autres langues. C'est sûr que... ça, ça me pèsera. Enfin, pas le fait de faire du reportage, mais le fait, donc... De le faire vite. De le faire vite, il faut accélérer, il faut... Donc... Au détriment de la qualité ? Peut-être pas au détriment de la qualité, mais ça exige, disons, un investissement, disons, personnel, presque physique, et plus important. Donc, arrivant... J'avais en 2067 ans, j'estimais que... Bon, j'avais commencé tard, disons, à la télévision, par rapport à peut-être d'autres collègues plus jeunes après leurs études. Moi, je vous ai raconté mon parcours, donc j'y suis venu par succession, en définitive, d'engagement. J'ai fait de ma passion mon métier, ce qui est... Je trouve assez génial. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être... le correspondant local de France 3, dans une région, on va dire, on pourrait prendre l'expression, Jean-Pierre, il est connu comme le loup blanc, parce que c'est... Peut-être à une autre époque, c'était le gars aussi qui... Je ne sais pas, dans les années 50, peut-être, ou avant, celui qui était le professeur, enfin, je veux dire, c'était des métiers « nobles », entre guillemets, en tous les cas, en vue, mais là, qu'est-ce que ça veut dire ? Il n'y a pas 15 000 correspondants de France 3, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est d'être plus que, justement, dans le magazine, qui était... D'abord, était en langue occitane, donc, qui portait quand même une culture, et peut-être aussi une revendication. Là, il faut faire le job, le métier, dans la diversité des sujets, de l'actualité. Il y a le fait divers, bon, ça, c'est une découverte, pas qu'il y ait des faits divers, mais qu'il faille les traiter. Les comptes rendus de procès, c'est pas... Bon, au tribunal de Carcassonne, j'y suis allé quelques fois, sur les comptes rendus de crimes, d'affaires, bon, assez terribles. Il faut arriver à traiter ça. Bon, c'est pas moi, ma matière qui m'intéresse, qui me passionne le plus. Et non, je préfère couvrir une manifestation viticole. Parce que, j'oublie pas tout ce que j'ai fait avant, et puis, ce milieu, je le connais. Tu as une méthode, une technique ? Oui, oui, je la prends au fil du... Là aussi, mais beaucoup par... De manière empirique. Oui, c'est ça, je ferai des stages, évidemment. Mais, oui, et c'est la diversité aussi des opinions, puisque, on traite aussi de l'actualité politique. Donc, il y a différents candidats quand on traite des élections. On ne va pas privilégier celui qui nous est le plus proche. C'est donc la diversité sociale, économique du territoire des hommes, des hommes et des femmes du pays de l'Aude. Et donc, j'avais calculé, ensuite, en partant la retraite comme ça, avec mon collègue caméraman, qu'on avait interviewé 25 à 30 000 au doigt. C'est-à-dire, à peu près 10% de la population de l'Aude a été à notre micro et sous notre caméra. Donc, voilà, eh bien, il faut... Et ma signature, moi, c'était... Bon, je parle de l'honnêteté, j'espère, ce qui sera resté ce qu'on a dit, ce qu'on a couvert, ce qu'on a reflété, mais avec... À travers l'accent, à travers aussi, de temps en temps, je mettais un modoc, enfin, quelque chose qui... Voilà. Et ça, justement, ça donnait une chaleur humaine et une chaleur dans les reportages que les gens me disaient. C'était ta signature, un peu... Ah oui, oui. C'était un peu... Alors, tu le disais, c'est aussi un peu un mariage contraint, entre guillemets, c'est qu'il y a le binôme, le rédacteur et le caméraman. Ça, c'est quand même quelque chose que souvent, tu vis pendant... Enfin, tu travailles pendant des années avec quelqu'un. Qu'est-ce que tu retiens de ça ? Il y a certainement des côtés positifs, des côtés très négatifs, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu retiens de ça ? J'ai travaillé avec deux caméramans dans toutes ces... C'est quasiment 20 ans. Donc, je vais les citer quand même. Jacques-Michel Cugnass, qui a été, pendant plus de 10 ans, avec qui on a fait ensemble les reportages. Et ensuite, qui est toujours d'ailleurs en activité, plus jeune, Frédéric Guibald, qui est l'actuel caméraman de France 3. Donc, il faut une grande complicité. Je pense qu'il faut aussi que ça soit un caméraman, je dirais, en région. Et alors, dans une équipe décentralisée, c'est-à-dire, on n'est que deux. C'est pas... On n'est pas... Même si on est en relation, évidemment, avec la rédaction en chef, en permanence. Avec les monteurs vidéo, puisque le montage, on ne le fait pas. Et on voit la colonne vertébrale du reportage, les commentaires, les interviews qu'on a décidé de garder, on l'a construite comme ça. Mais c'est un monteur. On ne sera pas dans la salle de montage à Montpellier au moment où le montage est fait. D'où, des fois, des quelques erreurs. parce que le monteur, on ne connaît pas la situation, le paysage peut se tromper. Il n'y en a pas eu beaucoup, mais c'est arrivé. Il faut une grande complicité et il faut une répartition des rôles. Donc, on devient des... C'est presque un couple. On passe quand même 5, 6 heures, 7 heures ensemble. 5 jours par semaine. Pendant 10, 15 ans. C'est énorme. Enfin, donc, on va être ensemble dans la voiture, on va être ensemble à manger le midi. Bon, et... Ça peut être les aléas de chacun aussi à ses problèmes personnels. Tout ça. Bon, on se connaît, on connaît nos familles, en définitive. Je n'allais pas dire qu'on vit ensemble, mais quand même, c'est très fort. Et puis alors, vous avez... Vous êtes... Enfin, pour certaines... Comment dirais-je ? Certaines personnes... Moi, ayant aussi été filmé pour France 3, j'ai vu cette époque un peu de la télévision où il y a... Disons que vous... Vous pourriez avoir un certain ascendant sur les personnes. Tu vois ce que je veux dire ? C'est quand même... Je veux dire... Il faut y faire attention, ça peut-être. Ou... On peut avoir une forme de pouvoir, en quelque sorte. Voilà. Comment tu... Comment tu t'arrangeais avec ça ? Moi, j'ai un caractère donc, disons, assez accommodant. Enfin, je veux dire, bon... Je ne vais pas inciter, je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais bon, les caractères ou les personnalités, parfois certains en dents de scie, dans leur... Moi, bon, j'essaie toujours d'arranger les choses. Bon, même si la personne n'est pas dans une grande forme un jour, ou n'a pas trop envie de travailler, ou de... Ou il faudrait plutôt très vite, vite fait. On rentre à la maison, ben, je vais dire, bon, on va trouver... Voilà. Mais ça, c'est... 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 Il faut arriver à un consensus, quoi. Donc, pas aller au conflit. C'est pas du tout ça. Alors, j'aimerais que tu me parles de... J'aimerais que tu me parles des gilets jaunes. Parce qu'on revient sur... On a bien compris tout ton... Tout ton engagement, tout ton cheminement, etc. Cette espèce de mouvement. Alors, tu... Comment, toi, tu perçois ça ? Parce que quand je t'ai entendu tout à l'heure dérouler un peu le fil de ta vie, en quelque sorte, voilà, je me suis dit Ah, les gilets jaunes, qu'est-ce qu'il en pense ? Et par exemple, les black blocs, aussi... Alors, légitement... Alors, on regarde un peu de tout ce travail dont tu parlais d'engager, de contestation, de technique, etc. Qu'est-ce que tu peux dire avec ton regard de militant ? Les gilets jaunes. Oui, il est bon. Alors, les gilets jaunes, je n'ai pas suivi en tant que journaliste de télévision. Non, là, c'est plutôt le citoyen, oui. Voilà. Je pense qu'il y aurait eu ce type de mouvement dans les années 70, au niveau de notre structure, la gauche-polétarienne, on aurait été sur les barrages et sur les ronds-points avec eux. On aurait passé la nuit, on aurait aidé à faire connaître ce type de mouvement populaire. Mais en même temps, on ne sait pas tout. D'ailleurs, on l'a vu, il peut y avoir de l'influence de différentes opinions. Ça peut aller de la réalité, de la France insoumise jusqu'à déjà du Front National. Selon les barrages, selon les ronds-points, il y avait des influences. Bon, enfin, ça, ça, c'était pas un problème puisque, je veux dire, dans le mouvement viticole, je tiens, on me revient, on était en train d'écrire, je crois que c'était à Fabrezan, il y avait une manifestation qui occupait le village, enfin, qui était dans le milieu du village et on écrivait le haut d'un hoc, de Occitanie, à la peinture blanche sur la route. Et je me rappelle, plusieurs vignerons qui étaient autour disent, ah, vous allez écrire OAS. Bon, mais pas en le critiquant, en disant, tiens, c'est une tendance OAS, je rappelle, organisation armée secrète, qui militait contre le départ de l'Algérie, le départ et contre l'indépendance. Bon, voilà. Donc, la diversité des opinions, la confrontation avec des consciences, des points de vue différents, ça n'aurait pas été un problème. Donc, voilà. Je l'ai pas... Est-ce que tu as dit quand j'étais à la fac, avec les L.A., on s'est coupé des... Là, c'était la violence en fait du bien, on s'est bastonné. Et tu as connu aussi des événements de Moredon, je crois. Bien sûr, oui, oui. Voilà. La violence... Non, mais la violence comme... Bon, la première violence, d'abord, elle est économique. D'ailleurs, les Gilets jaunes, elle est par les décisions gouvernementales ou du capitalisme qui entraînent des injustices, des misères. Donc, voilà, on se rebelle contre ça. La première violence, elle est économique, c'est celle de l'économie libérale. Alors, la deuxième violence, oui, parfois, Harry Post, des ouvriers qui occupent une usine, qui balancent des boulons à la gueule des CRS, bon, si c'était des vignerons, des pneus enflammés, etc., bon, c'est la violence du peuple, c'est la Bastille, c'est 1789, c'est, bon, c'est les grandes luttes populaires depuis des siècles. Sinon, on serait encore au temps de Rome, enfin, s'il n'y avait pas eu ces luttes. C'est de ces luttes que sont nées les avancées sociales. Donc, moi, ça, cette violence populaire qui éclate en riposte à une violence institutionnelle, à une violence armée ou à la violence de la police, ça, je comprends. Enfin, même, j'y participais. C'est tout à fait différent quand des groupes structurés viennent pour ou que casser du flic, enfin, mais alors comme objectif... Tu parlais de Black Blonde ? Oui, je parlais de Black Blonde ou profite des manifestations pour attaquer des commerces, voler, voler des... Bon, on l'a encore vu il y a quelques jours, tiens, à Barcelone. Ça, c'est les pilleurs. Oui, c'est les pilleurs, oui, mais souvent, ils viennent dans le mouvement pour ça. Bon, ceux-là, je pense que d'un point de vue d'un mouvement politique, d'un mouvement de conscience qui a un objectif, c'est tout à fait anormal. Enfin, on doit les mettre à l'écart. Là, je ne sais pas. Oui, donc, donc, il y a deux... Voilà, cette violence-là, elle, elle n'est pas légitime. Et alors, du coup, si on regarde ton parcours et on voit ça, est-ce que, en fait, ce n'est pas toujours l'éternel... Bon, il y a l'idée de la convergence d'élus, tu en as parlé un peu, tout ça, est-ce que ce n'est pas toujours l'éternel... l'éternel contestation, qui peut aller dans la violence, etc., et qu'au fond, on va quand même vers un monde libéral, ultra-libéral. Si on prend la Révolution, bon, quand ils ont pris la Bastille, les sans-culottes avec les pics, etc., ce n'est pas un mouvement pacifique. Bon, c'est... c'est le peuple dans toute sa violence. c'est quand il y aura quand Zola, dans ses œuvres, parle des luttes ouvrières, la violence, notamment des femmes, des femmes de prolo. Il faut voir un peu le degré de violence, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais c'est pas, comme disait Mahout Seton, c'est pas un dîner de gala, c'est pas de la poésie, c'est vraiment... Alors, parfois, évidemment, dans le monde peut-être actuel, en plus où tout est médiatisé, tout est mis en évidence et... c'est... ça serait certainement mal considéré, enfin, si aujourd'hui, avec les chaînes en continu, il y aurait ces événements, cette gravité d'événements et de comportements même, de peuples, de peuples en colère qui peut être absolument... Il y a eu l'échafaud, enfin, je veux dire, il y a eu quand même des... Après, voilà, alors, où on doit s'arrêter quand il y a un projet politique de libération, je parle. C'est... Bon, parce qu'on a cherché aussi dans la révolution française la matrice des révolutions marxistes-léninistes, bolcheviques, et les théoriciens se sont appuyés là-dessus. Est-ce qu'aujourd'hui, on l'accepterait autant ? Je ne suis pas sûr. Tu continues à militer ? Oui, je continue à militer dans un mouvement occitan tout à fait pacifique, culturel, économique et politique. Bon, qui a peut-être pas le soutien, l'appui de lutte populaire comme dans les années 70. Le Larzac, les luttes vigneronnes, les luttes ouvrières pour vivre au pays. Mais il y a quand même une continuité. C'est une culture, c'est une civilisation qui ne doit pas disparaître, qui doit être adaptée au monde moderne, évidemment. Mais bon, les Catalans, les Basques, les Écossais, tiens, sont tout à fait dans la modernité. les Basques ont créé le musée Guggenheim à Bilbao qui est visité par des millions de personnes pour mettre en avant les artistes sur une ancienne zone industrielle. qui sont, entre guillemets, les fers de l'ordre de la mondialisation. Oui, oui, oui. Bon, mais je veux dire, si je prends cet exemple, ce musée, je l'ai visité, enfin, il y a 30 ans, à la place des vieilles usines qui ont délabré, il y avait une pollution de la rivière qui passait là. Aujourd'hui, bon, et c'est la bourgeoisie là où l'élite intellectuelle et politique économique basque qui a voulu cette évolution, cette transformation. Bon, les Catalans, n'en parlons pas. Barcelone n'est pas une ville en retard. Au niveau portuaire, au niveau des technologies, bon, et il y a mouvement pour l'indépendance de la Catalogne. Alors, il peut se discuter, mais enfin, s'il existe, c'est qu'il y a une base sociale, ce n'est pas un groupuscule, c'est 2 à 3 millions de personnes. Donc, voilà. Et l'Écosse, qui veut rester en Europe, votera probablement pour son indépendance de la Grande-Bretagne dans quelques mois ou années. Donc, on est à l'échelle de l'Occitanie, on est dans ce grand mouvement, on est proche de ces gens-là, mais bon, ici, c'est plutôt pour consolider la culture occitane qui est mal en point. Le ciment de tes convictions, de ton mouvement, c'est la langue ? Oui, c'est Frédéric Mistral, le grand poète prix Nobel de littérature, 1902, 1904, pour son œuvre Mireille, et il disait, je traduirais, qui tient la langue, qui tient la clé, qui tient la clé, qui peut le délivrer de ses chaînes. C'est-à-dire que, même si la langue est évidemment affaiblie, mais malgré tout, avec les écoles calendrettes qu'on a créées, soutenues par des milliers de parents, avec l'enseignement public, il devrait être conforté, évidemment, l'enseignement public de la langue, mais derrière, c'est une richesse de l'humanité. Notre langue comme les autres langues. On n'est pas supérieurs aux autres, évidemment. Mais si cette langue et cette culture est derrière la langue, la culture, la culture, c'est la gastronomie, c'est l'architecture, c'est la manière de jouer au rugby, ou à certains sports régionaux, si ça, ça disparaisse complètement, on va tous au McDo et on finit en commandant les paquets, je ne sais comment ils s'appellent déjà. Est-ce que vous êtes attentif, justement concernant la langue, ce qu'on appelle la novlangue, la langue managériale qui est plutôt des visées politiques, par exemple, le plan de sauvegarde des emplois, une manière élégante de ne pas dire du chômage, des licenciements ? Est-ce que vous êtes attentif à ça aussi ? On peut le suivre, mais enfin, je veux dire, on est à un moment dans une vie ou dans un engagement, on peut être concentré sur un sportif qui prépare un match ou qui doit continuer dans un championnat, donc il faut qu'il soit concentré. C'est faire que... Aujourd'hui, il continue, je ne terminerai là-dessus, il continue une création théâtrale, cinématographique. Il y a une chaîne sur Internet qui s'appelle Octele, dans la région de Pau, qui met plusieurs heures par jour, qui fait à la fois des dessins animés, des documentaires, des créations. Bon, cette chaîne, elle doit continuer à être puissante. Il faut qu'une partie de ces émissions puisse les retrouver sur le service public ou sur des chaînes privées, on n'est pas... Bon, mais pas uniquement demi-heure par semaine, le dimanche matin à 10h30, comme on continue à le faire la chaîne où j'ai travaillé 34 ans, France 3. C'est tout à fait anormal. Il n'y a aucune autre région qui ait une langue particulière en plus de la langue d'État. Donc, c'est notre cas, on a la langue de l'État, le français, et la langue particulière. Avec le catalan, bon, il n'y a aucune autre région d'Europe qui donne si peu de place à la langue régionale. Partout, que ce soit en Flandre, en Catalogne, en Galice, au Pays de Galles, même des régions qui ne sont pas du tout indépendantes, qui appartiennent à l'État, ont souvent une chaîne entière de télévision consacrée dans la langue du pays, locale. Il y a vraiment... Et le jacobinisme continue en France très fort. Encore une des mesures récentes prises par malheureusement... Alors ce gouvernement continue depuis l'Empire et depuis les rois, en définitive, la République continue la même politique de répression. C'est terrible, mais c'est ça. Alors je m'inspire pour ces entretiens d'une chaîne de télé qui s'appelle Thinkerview, justement, je ne sais pas si vous la connaissez, mais plutôt sur des questions géopolitiques, etc. Mais à la fin de l'interview, parce qu'on va arrêter, je pense, on pourrait continuer, mais on va arrêter, il demande à l'invité de proposer trois livres, par exemple, de recommander, ou on va dire livres, je ne sais pas, ou films, ce que tu pourrais nous... recommander aux internautes. De livres... qui sont chers, justement, de Robert Laffont, vous en avez parlé, La Révolution est journaliste, il a édité il y a 30 ans, mais elle peut être relue avec... Voilà. De Yves Rouquet, un cathare, un très bel album, à la fois de photos et de textes géniaux, où Yves Rouquet, l'écrivain, le poète et le créateur du CIRDOC, de Béziers, de Bentadour, et de tant de choses, disparu il y a quelques années. C'est édité par Loubatière, édition Loubatière, un vieil ami qui a disparu, mais les éditions existent toujours. Voilà. Et puis, de... films, chaînes de télé, OcTélé, vous pouvez aller sur Internet, OcTélé, et vous pouvez revoir un peu leur production. Voilà. Robert Laffont, Yves Rouquet, OcTélé. Et pour conclure, est-ce que tu as une recommandation pour les générations futures ? Bon, tu fais partie des anciens. Oui. Est-ce que tu as une réflexion ? J'espère que... On doit défendre cette planète, cette pauvre planète, par rapport au changement climatique, par rapport aux pollutions, par rapport à tout ce qui, malheureusement, arrive, donc la diversité de la nature, eh bien, nous, on met en parallèle la diversité de nos langues et de nos cultures. c'est une richesse de l'humanité, comme, bon, sur cette petite terre bleue, il faut qu'ensemble, je dirais, les défenseurs de l'environnement et défenseurs des langues et cultures, dans toute leur diversité, marchent ensemble. Merci.